Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire, tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de te dire. Tu respires. Ah oui, Mickey 3D avec Philippe Collignon, on va manger de la chlorophylle ce matin, pour parler de plantes qui résistent effectivement à la pollution, et puis en même temps qui purifient l'air qu'on respire. Exactement, souvent on se dit, voilà, c'est un puceron, c'est une cochenille qui rend les feuilles jaunes, mais pas du tout, la pollution a vraiment une conséquence sur les plantes. Alors d'abord, les branches peuvent être déformées, les branches peuvent être un peu tortueuses, un peu tordues lorsqu'il y a trop de pollution industrielle ou automobile. Ensuite, les sapins et les épicéas, eh bien, jaunissent aussi légèrement à cause des pluies acides justement qui brûlent les feuilles de ces conifères. Et puis, le sol perd aussi de sa fertilité. Il y a une action sur la macrofaune et sur la microfaune, donc les vers de terre disparaissent, etc. Il y a à peu près une tonne de vers de terre à l'hectare, donc là, ils disparaissent petit à petit. C'est quand même pas mal. C'est-à-dire que tout le sol passe dans le corps du vers de terre en un an. Donc vous voyez l'importance du vers de terre dans un sol. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut avoir un sol pourvu en matière organique. Le vers de terre n'est pas qu'un simple tuyau. Non, c'est vraiment le corps de notre vie. Justement, quelles sont les plantes qui résistent à la pollution ? Vous allez voir un petit tour d'horizon. Prenez des notes. Regardez. En milieu urbain, la poussière produite par les transports et les activités industrielles se déposent et s'accumulent sur les feuillages des plantes. Par exemple, par temps sec et en l'absence de vent, cet écran freine l'activité de la plante, la photosynthèse diminue et la croissance s'interrompt. Voici les super-héros de l'antipollution à utiliser sans modération. Le pierris, communément appelé andromède, est un arbuste de terre de brouillère pouvant atteindre 3 mètres de haut. Il possède un feuillage aux couleurs vives qui le rend tout aussi intéressant que sa floraison. Cette dernière blanche, la plupart du temps, est précoce et abondante. Le bambou sacré est proche des berbérisses. Il n'a rien à voir avec un bambou. Il nous gratifie d'un porc fin et dressé avec des feuilles fines en fuseau. Cet arbuste, le seul de son genre, est cultivé depuis des siècles en Asie, planté autour des temples taoïstes. L'aralia peut atteindre 4 mètres de hauteur pour autant d'étalements. Il se couvrira d'ombelles de fleurs blancs crème en automne. Il supporte très bien la pollution et les embruns, ce qui en fait un sujet idéal dans un jardin de ville ou dans les zones littorales. Les berbérisses sont des arbustes épineux à feuillage caduque ou persistant. Il en existe environ 450 espèces. Ils forment des buissons totalement infranchissables, appréciés pour la constitution de haies défensives. Ce sont les pros de la résistance à la pollution. Les trompettes jaunes du jasmin d'hiver sont le signe des premiers frémissements de la nature. Les petites corolles jaunes vifs apparaissent avant les feuilles sur les rameaux nus, d'où le nom nudiflorum. Contrairement à celle du jasmin blanc, les fleurs sont inodores. Le buisson ardent est un arbuste qui atteint 6 mètres de hauteur, mais de forme très modelable. Laissé au naturel, il ressemble à un petit arbre. On peut le palisser sur un mur ou sur une pergola, le former en taupières ou en nuages. Enfin, tout simplement incorporer une haie. Parfois, une maladie n'en est pas une. L'ozone, par exemple, entraîne des taches jaunes sur les feuilles. Et le dioxyde de soufre provoque des taches brunes entre les nervures des feuilles. Par exemple, pour le camélia, la décoloration du feuillage est due à une chlorose liée à un sol calcaire ou due à un arrosage avec de l'eau calcaire. Arrosez-les avec de l'eau de pluie. Le hou est un arbre rustique dépassant régulièrement les 200 ans. Il réussit dans toutes les régions et accepte la plupart des sols. Le hou peut aussi pousser à l'ombre, un plus pour le jardinier. L'eau cuba fait partie des incontournables au jardin. On l'apprécie pour son feuillage persistant et panaché et ses baies très ornementales. Ils conviennent en pot, sur une terrasse, en arrière-plan, dans les massifs en bordure pour les variétés basses. Résistant à la pollution aussi, le bambou. Il est esthétique, extrêmement rapide à pousser. Il existe une espèce pour chaque fonction. Création rapide de étouffus, de bordures ou encore de massifs. Le bambou trouvera sa place partout. Face à la pollution, nettoyez régulièrement les feuillages persistants, soit au jet, soit à l'éponge, sur une terrasse ou un balcon. Vos plantes seront alors en pleine forme. Alors, si on vous parle de jardin de si bonheur ce matin, c'est parce que vous allez être très occupé aujourd'hui, mais que peut-être vous aurez quelques heures à lui consacrer à votre jardin ce week-end. Et que c'est important, compte tenu de l'actu météo, avec de la sécheresse quelques fois après de fortes pluies, et puis le froid, Philippe. Le froid, et puis dans les villes, ça va, et on va avoir de la pollution. Parce que qui dit froid, dit soleil, souvent, et la pollution va augmenter. Donc faites attention aussi, protégez vos plantes, misez sur le voile d'hiver-neige, parce que l'hiver va enfin arriver à partir de la semaine prochaine, on va avoir des températures négatives à partir de moins 5, moins 8 degrés. Donc faites attention à ça, parce qu'il y a eu pas mal de plantes qui sont devenues en fleurs maintenant, c'est-à-dire au début janvier. Ça a pris un peu d'avance, en fait. Ben oui, on a 3-4 semaines d'avance sur le printemps. Ben oui, 3-4 semaines d'avance, donc là, attention, les fleurs vont geler, malheureusement. Il peut y avoir une seconde floraison au printemps, mais c'est pas sûr. – Alors ça, c'est l'aspect météo. L'aspect pollution, on y revient. Vous avez un top 5 des plantes qui résistent ? – Le top 5 des plantes, on les a ici aussi sur le plateau. On a bien sûr l'aralia qui résiste à des températures négatives qui ressemblent à l'aralia de nos appartements. La bruyère, c'est le top 5. Les erica carnea, les bruyères d'hiver, c'est le top 5 aussi de notre plante qui résiste à la pollution. Les bambous, les bambous sacrés aussi qui résistent vraiment à la pollution. Et puis aussi les sercococcas qui sont des plantes très parfumées, qui sont actuellement en fleurs et qui parfument tout le jardin. Et puis vous avez aussi le célèbre ocuba que l'on a sur le plateau qui revient en force parce qu'il y a de nouveaux coloris de feuillage très panachés, plus clairs, très jaunes. Et ça, ce sont des plantes qui éclairent naturellement le jardin. Donc ça revient en force. Il faudrait nous laisser ces plantes, ces jolies dans la maison, télématins. Merci beaucoup Philippe.